Le fait de mettre en place une aire marine protégée, il y a des effets qui sont attendus. C'est ce qu'on appelle l'effet réserve. Donc comme il y a plusieurs niveaux de protection, que notamment dans le niveau de protection le plus haut, qui sont les zones de protection intégrale où toute activité est interdite, on s'attend qu'au sein de ces zones, en fait, il y a un effet de la protection. Et cet effet, il va être illustré par plusieurs choses. Donc pour les populations de poissons, on va avoir plus d'espèces, on va avoir des individus de plus grande taille et on va avoir une plus grande densité au niveau des poissons. Et au niveau des coraux, on va avoir une amélioration aussi de la biodiversité, du nombre d'espèces et aussi le pourcentage de recouvrement de coraux vivants. Donc c'est ce qui est attendu. Et du coup, quand on met en place une aire marine protégée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre en fait ces effets. Donc on va mettre en place des suivis de l'état de santé directif ou les suivis de l'effet réserve. Donc on va regarder dans les différents niveaux de protection l'état des populations des coraux et l'état des populations de poissons, pour voir comment ces populations évoluent. Donc concernant l'état de santé des récifs coralliens, on a également un suivi qui se fait sur l'ischthiophone, c'est-à-dire les poissons. Pour pouvoir suivre ces populations, on va suivre à la fois les biomasques, qui constituent un indicateur, et la diversité. Dans les deux cas, on se rend compte qu'on a un effondrement. Cet effondrement, il est dû à une dégradation de l'habitat et également à des pressions de prélèvement. Donc il faudra agir vraiment très fort sur tous ces éléments et surtout sur ce qui se passe sur le bassin versant. On a étudié 40 stations sur les pentes externes et à l'intérieur des lagons et le résultat n'est pas très bon parce qu'on constate une augmentation de la couverture des algues sur les coraux et qui est liée essentiellement à la pollution, notamment des bassins versants, aux pollutions organiques que reçoivent en fait les récifs coralliens depuis toutes ces années. C'est lié à l'urbanisation, au développement de l'agriculture et on a des coraux qui sont recouverts de plus en plus par des algues vertes filamenteuses et qui les étouffent. Sur certains sites, notamment à Saint-Leu, on a observé une perte de la biodiversité au niveau des coraux, notamment parce qu'il y a eu des coulées de boue en 2018 qui ont fortement impacté le récif corallien de Saint-Leu et on observe sur certaines stations une diminution du nombre d'espèces de coraux observées. Cette dégradation peut être due à différentes causes, bien sûr. Il y a évidemment le changement climatique avec l'augmentation de la température de la mer, on peut avoir également les grandes marées basses, les cyclones. On a également les activités directes qui peuvent avoir un impact sur la dégradation des récifs coralliens et on a également les activités en amont du bassin versant qui vont avoir un impact, les activités urbaines ou agricoles, sur le récit. Malgré les efforts très importants qui sont faits par la structure de la réserve marine pour protéger cet espace qu'on a en gestion, eh bien ça reste insuffisant aujourd'hui. Donc on a pu ralentir le phénomène mais on n'a pas pu l'endiguer et donc aujourd'hui on doit encore se mobiliser et trouver des moyens importants pour pouvoir gérer cet écosystème et le préserver au mieux. À l'avenir on va se tourner vraiment sur une gestion intégrée de ce territoire pour limiter les dégradations sur les récifs coralliens et cela a déjà commencé notamment sur la commune de Saint-Leu.